Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à turbo. Alors maintenant que nous sommes un peu à l'aise avec comment fonctionne turbo en coulisses, le moment est maintenant venu d'utiliser Symfony UX Turbo. Donc comme je vous l'avais dit Symfony UX Turbo c'est tout simplement l'intégration de Hotwire Turbo au niveau des applications Symfony, donc en lieu de charger turbo de cette manière là comme on l'avait fait, on va venir ici et puis installer notre ami Symfony UX Turbo et il va nous permettre de gérer tout ceci en coulisses. Donc pour l'instant on a bel et bien Hotwire Turbo qui marche comme on peut le voir, je vais venir là et puis on va enlever ce bout de code. Normalement on ne charge plus turbo ce qui va faire qu'on aura des rechargements complets à chaque fois. Comme on peut le voir ici, on n'a plus turbo ok ? Venons donc là et on va copier cette ligne de code. On l'exécute et Symfony UX Turbo va être installé. Comme on peut le voir il va installer Symfony UX Turbo et également Webpack encore Bundle. Donc lorsqu'on exécute ceci, on aura ces deux mishibushi qui vont être installés. Si on essaie de remonter un peu, on nous demande de faire npm install-force ou bien si on utilise yarn, on va faire yarn install-force. Une fois qu'on a fini, on peut décommenter des lignes au niveau de notre template de base et puis démarrer le serveur Webpack. Donc on pourra décommenter cette ligne et cette ligne. Si on revient au niveau de la documentation, tout est bien expliqué. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, on nous demande de faire npm install-force. En effet, lorsqu'on va exécuter cette commande, ceci va permettre d'installer toutes nos dépendances javascript. Pour l'instant, on n'a pas de dossier node module, mais une fois qu'on aura installé nos dépendances, on aura le dossier node module qui va contenir toutes nos dépendances. Comme on peut le voir parmi les dépendances, on a notre ami Hotwire Turbo, ce qui va faire qu'il va être disponible. On vient là, on fait npm install-force, c'est la même chose que de mettre npm i-force et cela va nous permettre d'installer toutes nos dépendances. Donc voilà, tout s'est bien passé, nos dépendances ont été installées. Et si on regarde là, on voit bel et bien le dossier node module. On a plein de dépendances, c'est parce que toutes ces dépendances ont également des dépendances. Donc c'est un peu comme au niveau du monde PHP, lorsqu'on installe nos dépendances composer, ces dépendances là ont généralement aussi des dépendances. Tout ce qu'on installe via composer, on l'aura au niveau de vendor. Tout ce qu'on installe via npm ou yarn, on l'aura au niveau de node module. Donc on va rechercher Hotwire Turbo afin de vous montrer qu'il est bel et bien là. Et le voilà ici, Hotwire Turbo. Magnifique. La prochaine étape, c'est de faire Yarn encore dev si vous utilisez Yarn ou bien on peut faire npm run dev si on utilise npm. En effet tout ceci c'est en rapport avec webpack encore. Là je vais supposer que vous savez c'est quoi webpack encore et vous savez également comment l'utiliser. Si ce n'est pas le cas, je vais mettre en description le lien d'une vidéo où j'en parle en détail. Donc si on l'explique rapidement, webpack c'est ce qu'on appelle un module bundler. On pourra avoir plein de fichiers javascript, des fichiers sas, des fichiers images et on pourra combiner tout ceci et obtenir quelque chose de beaucoup plus simple. La plupart du temps lorsqu'on écrit notre code, on se retrouve à avoir plein de, ici balise script. Pour dire on charge tel script, imaginons app.js, on charge Toto.js, Tata.js et ainsi de suite. Et si Toto a besoin de Tata, il va falloir s'assurer que Toto est chargé avant Tata. Lorsqu'on utilise des outils comme webpack, on pourra combiner tout ceci, obtenir un unique fichier bundle par exemple .js. Les dépendances seront gérées beaucoup plus simplement pour dire que Toto a besoin de Tata. On pourra compresser, minifier notre fichier de bundle et obtenir quelque chose de plus optimisé. Maintenant le truc c'est que la configuration de webpack, ça peut devenir très vite difficile. C'est pourquoi on a, au niveau de Symfony, webpack encore, qui nous permet facilement de générer le fichier de configuration de webpack. Donc tout ce que webpack encore permet de faire, c'est nous simplifier la tâche pour générer le fichier de configuration de webpack. On peut l'utiliser pas seulement au niveau des projets Symfony. Par exemple lorsque je fais du Django, j'utilise également Symfony webpack encore, étant donné que c'est simplement un outil qui nous permet de générer, comme je l'ai dit, le fichier de configuration de webpack. Maintenant si on regarde ceci assez rapidement, on a une entrée au niveau de Asset app.js. Donc on vient au niveau de Asset app.js et voici notre entrée. On peut voir qu'on importe un fichier CSS et on importe un fichier JavaScript. Si c'est la première fois que vous utilisez webpack, vous allez vous dire mais c'est bizarre, on charge du CSS dans du JavaScript. Mais webpack va nous permettre d'extraire ceci dans un fichier CSS dédié et à la fin on pourra charger ce fichier CSS. De la même manière là, on importait Bootstrap. Il s'agit de ce fichier là. Et on voit qu'on importe des trucs depuis Stimulus Bridge. Et on fait plein de charabia. Ceci nous permet d'enregistrer tous nos contrôleurs Stimulus. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails, mais si vous regardez ici, c'est là qu'on a nos contrôleurs Stimulus. On reviendra sur les contrôleurs Stimulus au niveau de la prochaine application, l'application de chat. Mais retenons simplement que là, cela va nous permettre d'enregistrer tous les contrôleurs Stimulus qu'on aura défini ici et également tous ceux qui ont été définis dans le fichier controller.json. Et là, si on regarde, on a un contrôleur Stimulus en rapport avec Symfony UX Turbo. On peut venir au niveau de notre module, on recherche Symfony UX Turbo. C'est ici. Et on voit que c'est un lien symbolique. Je vais venir au niveau du code, on vient au niveau de notre module, arrobase Symfony. Je fais ls-l et on voit que c'est un lien symbolique vers Vendor Symfony UX Turbo Ressources Asset. Donc si on vient là, on vient au niveau de Vendor Symfony. On va chercher UX Turbo. On vient au niveau de Ressources Asset. Et voici notre contrôleur, Turbo Contrôleur. Et si on regarde ici, qu'est-ce qu'on fait? On importe Turbo depuis puis Hotwire Turbo. Donc lorsque le code qui est ici, on revient au niveau de A7, Bootstrap, va être chargé. Il va nous permettre de charger notre contrôleur qu'on a vu tout à l'heure. Et ça va nous permettre de charger Hotwire Turbo. Comme on l'avait fait manuellement. Lorsqu'on avait rajouté notre code au niveau de Base. Si vous vous rappelez, on avait... Je vais tenter de me retrouver. On avait ce mishbushi là. Donc c'est quasiment la même chose. Simplement que là, on va le faire beaucoup plus facilement. Vu qu'on a installé Hotwire Turbo via NPM. Donc si vous n'avez rien compris de tout ceci, comprenez simplement qu'en installant notre ami Symfony UX Turbo, lorsqu'on va compiler nos assets JavaScript, on aura automatiquement Hotwire Turbo qui va être disponible. Donc je vais tout fermer. On va faire npm run dev ou bien yarn encore dev comme c'était indiqué. Et ceci va compiler nos assets en développement. Donc vous allez voir, il va prendre ceci. Il va tout compiler. Et au final, on va avoir au niveau de public un fichier JS qui va contenir tout notre code JavaScript. Et on va voir qu'on charge Turbo quelque part. Mamma mia, on peut voir qu'on charge Turbo. Donc on voit plein de trucs en rapport avec Turbo. Donc ça va marcher. Et là, il a extrait notre code CSS qui était ici au niveau d'un fichier CSS. Encore une fois, tout ceci en rapport avec Webpack encore. Donc si vous ne l'avez jamais utilisé, je vous inviterai à regarder ma vidéo sur le sujet. Vous la trouverez en description. Donc maintenant que tout ceci a été chargé, on peut venir au niveau de base et on va décommenter cette ligne qui va permettre de charger tous nos fichiers de style. Donc si on vient au niveau d'entry pointer.json, il va savoir que pour les fichiers de style, il faudra charger app.css qui est là. Et de la même manière, on va décommenter ceci. Il va savoir que pour les fichiers script, les fichiers JavaScript, il va falloir charger tous ces mishibushi là. On peut maintenant enlever cette ligne, vu que Webpack encore bundle a été installé pour nous. Rappelez-vous, lorsqu'on a installé Symfony UX Turbo, il a installé également Webpack encore bundle. On peut essayer de regarder, on cherche Webpack encore, on ne le voit pas là. Mais lorsqu'on a installé Symfony UX Turbo, il a eu installé directement pour nous Symfony Webpack encore bundle. Le voilà. Magnifique. Donc normalement tout doit marcher maintenant. On revient là, on actualise, on voit que le fond a changé, vu qu'au niveau du fichier de style, on avait changé la couleur de fond. On regarde le code, il a chargé notre seul fichier de style, qui était présent au niveau de entry point, comme on l'a vu tout à l'heure. Et il va charger tous nos fichiers JavaScript. Donc runtime, vendor node module et app.js. Et voici ces trois bad boys. Donc nous on n'a pas besoin de gérer quoi que ce soit. On fait npm run dev. On charge ceci. Et tout va être bon. Je vais déplacer tout le code qu'on avait là. On peut maintenant le mettre au niveau de notre fichier app.css. Donc on va le mettre de cette manière. Donc là on avait stylisé la progress bar de turbo. Afin de mettre la couleur orange. Et donner une plus grande hauteur. On avait stylisé également nos messages de succès. On ne va pas changer la couleur de fond. Donc j'enlève tout ceci. Et on va refaire un npm run dev. Donc on fait ceci à chaque fois en développement. On aurait pu utiliser npm run watch. Comme ça à chaque fois qu'on a des modifications. Il va ici recompiler. Donc regardez. On vient là. On va mettre la couleur rouge. On enregistre. Et il va automatiquement recompiler. Vous voyez qu'il a recompilé. Donc on peut regarder l'heure. 12 à 18. Donc il est minute 18. On revient là. On va mettre le bleu. Et il va recompiler encore. Minute 18 à 42. Donc avant c'était 18 à 21. Maintenant 42. Juste pour vous le prouver. C'est passé à 19. On va mettre de nouveau la couleur. On va changer la couleur. On va mettre disons le marron. On recompile. Et on verra 19. Donc vous pouvez utiliser dev. Ou bien watch. Build. C'est pour la production. Si vous utilisez dev serveur. Il va recharger la page automatiquement pour vous. Donc moi je vais utiliser npm run dev. Et recompiler moi-même manuellement à chaque fois. Ca va simplifier la compréhension. On revient là. On actualise. On vient au niveau de contact. About. On voit qu'on a la progresse bas. Et notre ami Turbo est bel et bien chargé. On regarde la console. Et on n'a pas d'erreur. Donc tout marche à la perfection. On valide. On n'a pas de rechargement. On met honoré. On voit nous. Honoré. Arrobas. Gmail.com. Hello world. Et regardez. Notre Turbo stream. Et tout est bon. Magnifique. Maintenant avant de terminer. On va faire un peu de refactoring. Je descends. Et regardez. Avant pour vérifier si on avait une requête Turbo. On avait mis un long code. Maintenant on peut simplement utiliser ceci. Et tout cela vient avec Symfony UX Turbo. Donc on ferme tout. On vient au niveau du code. Et là on lui place. De le faire manuellement. On n'a plus besoin de connaître tout ceci. On met ce code là. Et il va simplement vérifier que la requête. C'est une requête qui a été effectuée par Turbo. Donc en réalité il va faire un peu tout ce qu'on a eu à faire. Mais on n'a pas besoin de se soucier de ceci. Si c'est une requête Turbo. Le format de la requête va être ceci. De la même manière. Là on retournait une réponse Turbo. Et on devait s'assurer de mettre le content type qui était là. Pour dire que c'est une réponse Turbo. On pourra le faire simplement. En copiant cette ligne. On vient là. Oups. C'est plutôt ici. On va la coller. Et on va l'expliquer. Donc on veut retourner. Notre vue. Qui est là. On veut passer. Nos deux variables. Donc je les mets là. Et maintenant on va dire que c'est une réponse Turbo stream. On pourra enlever maintenant tout ce charabia. Donc rien qu'en mettant ceci. Rappelez-vous au niveau de render. On passe le template. On va chercher abstract controller. On passe la vue. Les variables. Et la réponse. Si on a une réponse. Si on a une réponse. Il va utiliser cette réponse. Et c'était simplement le contenu. Là on passe à une réponse. De type. Turbo stream. Et avec cette réponse. Il saura qu'il doit c'était. Ce content type. Moi généralement lorsque je crée un nouvel objet. Et on ne passe rien au niveau du constructeur. Je ne vais pas mettre les parenthèses. Donc voici. On va importer normalement tout. Tout est bon. Et remarquez qu'on a un code beaucoup plus simple. On vient là. On essaie d'actualiser. Tout continue de marcher. Ok. On valide. Magnifique. John Doe. On ouvre la console. On regarde au niveau du network. On fait la requête. Et tout marche. Donc on a la bonne requête. Et la bonne réponse. Au niveau de la réponse. Il a eu à mettre. Le bon content type. Turbo peut l'interpréter. Et il va prendre. Notre turbo stream. Et mettre à jour. La page. Donc voilà. Comme vous l'avez vu. Le gros du travail. C'était de comprendre. Le principe. De fonctionnement. De turbo. Une fois qu'on sait. Comment est-ce qu'il marche. En coulisses. On peut voir que symphony. UX turbo. Il nous simplifie. Simplement la tâche. Donc essayons de faire. Un récapitulatif. Au niveau d'un projet symphony. Où vous voulez utiliser. Turbo. Vous n'aurez qu'à installer. Ce bundle là. NPM install. Tirez. Tirez. On compile. Les assets. On charge. Nos scripts. Et nos styles. Et nos styles. Et bang. Tout va marcher. Donc on charge. Nos mishibushi. A ce niveau là. Turbo. Va être chargé. Automatiquement. Pour nous. Grâce. A cette partie là. Où on utilise. Ceci. Pour charger. Tous les contrôleurs. Qui sont. Soit ici. Soit qui ont été listés là. Ok. Qui ont été listés. Plutôt ici. Et on a vu. Qu'en réalité. Lorsqu'on regarde. Symfony. UX Turbo. Qui était présent là. Ce n'était rien d'autre. Qu'un lien symbolique. Vers. Vendor. Symfony. UX Turbo. Ressources. Asset. Et. Voici. Notre fameux contrôleur. Qu'on chargeait. Et puis. Tout marchait. Au moins. Il nous permettait. De charger. Turbo. Donc voilà. Que vous l'avez apprécié. On se donne rendez-vous. A la prochaine vidéo. D'ici là. Portez-vous bien. C'était une. And take care. Peace.